Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ce nouveau Tomb Raider, excusez-moi, sur le Shadow of the Tomb Raider, j'étais en train de récupérer la boîte, donc on est sur Xbox One X aujourd'hui, comme je vous fais la capture en 4K. Bon, la console est déconnectée et tout, je ne sais pas pourquoi, des fois la Xbox One, elle me fait des trucs, c'est la One X, donc la capture en 4K, des fois la console, elle me fait des trucs genre comme là, elle a perdu totalement la connexion Internet, et elle me fait comme si le Wi-Fi n'existait pas, alors que la Play, elle, pas de problème. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est facile ? Difficile ? Très difficile ? Facile ? Non, ok, bon, on va laisser moyen pour la vidéo. Donc je ne comprends pas en fait ce qui se passe des fois avec la console, la dernière fois je l'ai redémarré plusieurs fois, j'ai redémarré ma box, ça a fini par marcher, mais de temps en temps elle me fait ça. Donc je ne comprends pas bien. Donc ce nouveau Tomb Raider, bref, voilà, on va passer au Tomb Raider, donc il sort le 14 officiellement, mais il est disponible depuis le 11 à peu près partout, enfin en tout cas dans les Micromania, et je pense dans d'autres boutiques aussi, donc vous pouvez le trouver assez facilement. Bon, je vais me taire tout de suite, on a une petite cinématique. Merci. 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 Bonjour. ... hop, bon, je remets le micro, donc, je pense que, comment ça marche ? Il faut, je pense que vous l'avez vu, bon pour l'instant on n'a pas vu grand chose, mais c'est quand même relativement beau sur la One X, c'est vraiment 4K, moi en plus j'ai le HDR d'activer là. Par contre, vous l'avez entendu, ce n'est plus Alize David qui double Lara. Mais ça n'a pas l'air mal pour l'instant, malgré tout. Moi, j'adore cette nouvelle Lara, de toute façon. Apparemment, dans cet épisode, elle sera plus sombre. Et plus mature. En même temps, elle a vieilli un petit peu encore par rapport aux deux précédents. Et j'aime beaucoup Alice David aussi. Donc, en fait, c'est pour ça que ça me faisait plaisir. Mais on verra. On ne va pas juger le doublage comme ça en deux minutes. En tout cas, ça a l'air quand même relativement beau. On ne va pas se mentir. Du coup, je ne sais pas s'il y a un patch ou quoi à télécharger. Je sais que le jeu, il y a deux modes disponibles sur la One X. Je pense que c'est pareil sur PS4 Pro. Il y a un mode 4K et un mode 1080p. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la 4K et le HDR. Il y a aussi plus de détails. Il y a plus d'effets de particules. Enfin, voilà, il y a un peu plus de tout. Et bon, du coup, il y a peut-être un patch à télécharger ou quelque chose. Mais comme la console ne veut pas se connecter à Internet, là, actuellement, on ne peut pas vous dire. Bon. Bon, là, on va être sur un didacticiel, évidemment. Alors, après, sur la version Xbox One, du coup, et là, c'est toutes les Xbox, même la classique, il y a les gâchettes, il y a les moteurs de vibration dans les gâchettes qui sont utilisés sur ce jeu. Donc là, même quand je plante les piolets, tout ça, j'ai les gâchettes qui vibrent en plus de la manette. Donc, voilà, c'est utilisé dans ce jeu. Je vais me dire que ce n'est pas grand-chose, c'est un détail, mais... Avec le HDR, les effets de lumière, ils sont ouf. Ça, je trouve que c'est vraiment plus que la 4K encore, mais je trouve que le vrai apport, c'est le HDR. Pour moi, ça envoie quand même du lourd. Ça, c'est vraiment la merde, ça. Lara ! Wow, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va. C'est quoi tout ça ? Les constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Ça va péter. Ça va péter. Je me prépare à appuyer sur le stick parce que je le sens. Dépêche-toi ! Non, non, visiblement. Je sentais le truc, il fallait appuyer sur le stick et appuyer sur des touches. Si tu ne m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. Tu serais peut-être encore, mais tu ne ferais pas grand-chose. Zonard. Ça te dit de souffler un peu ? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme. Voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent ? Je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café... Oh mon dieu que c'est beau ! Je connais le cuistot. Oh, je n'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça ? J'ai la dalle. Je vous ferai une baleine. Dans cette vidéo, je ne vais pas la faire durer trop longtemps. Parce que vous voyez, en plus, il y a beaucoup de cinématique. Et comme elle est en 4K, ça va être dur à monter et à uploader. Mais je ferai comme pour Spider-Man. Je pense une autre vidéo un peu plus loin dans le jeu. Pour faire plus de gameplay. Je pense une autre vidéo un peu plus loin. La cité perdue suivait la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses. Ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chasser le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil. Bérou. Bérou. Cette date dans les ruines là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 mayas. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier maya, il y a deux millénaires d'écarts. A l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. Tu as entendu ça ? Voyons où il va. Hé, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Ouais, parce que sinon on va se faire buter. Bon, enfin on peut jouer un petit peu. Il ne va jamais s'arrêter de parler par contre. Mais bon, évidemment, c'est une vidéo découverte. Comme toutes les vidéos découvertes sur ce genre de jeu, au début on ne voit pas grand chose. Il y a beaucoup de cinématiques. Pour Spider-Man, du coup, je devais vous refaire une deuxième vidéo. Alors j'en ai refait une, mais je vais la recommencer parce que j'ai redébloqué des trucs. J'ai des choses à vous dire. Je pense que je vais la faire autrement. Et du coup, j'ai modifié mon programme puisque Dakar a été repoussé. Donc j'ai modifié mon programme. Alors on a toujours ça. Donc ouais, du coup, j'ai changé mon programme un petit peu. Non, mais tu te rends compte ? On l'a pris en train de boire les offrandes d'As. Oh là ! Je suis sûr que je vais te faire pareil. Ah, ah, ah. J'ai la manette qui a vibré, je ne sais pas pourquoi. Il a bien fini par la copine là. J'aime pas vraiment la foule. Préfère les gardes-tempêtes ? Il est immortel ? Il est là, c'est vrai. Il va falloir que je m'approche un peu plus d'un coup. Bien, ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Eh les gars, comment ça va ? Bien. Mais faut pas rester là. Évidemment, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. On dirait pas, je sais. Fait à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou... Ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. A plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. C'est mieux parce que si je reste pas dans la foule, je vais me faire choper. On va pas faire trop trop long cette vidéo. Il va falloir que je me manne le cul. Parce qu'il est en train de se barrer. Je sais pas où il s'est barré. Ah, il est là-bas. Où est-ce qu'il est ? Il s'est barré par là, déjà ? Ah ouais, je traîne depuis tout à l'heure. Ils sont juste là. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. Je vais passer par là, hein ? Du coup. Un petit peu d'infiltration. C'est trop tard, les gars. Je suis déjà rentré. En fait. C'est trop tard, les gars. J'ai un peu baisé, lui, quand même. J'ai un peu baisé, lui, quand même, hein ? Ne t'en fais pas. Vas-y, t'as joué. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. Je vais passer la clé des... Et oui, c'est ce coin parfait. Faut que je regarde la carte, peut-être. Donc, je suis ici. Il faut aller là. Ok. C'est pas plus précis. C'est pour ça, des fois, je me sers un petit peu de ce truc parce que... J'ai un instinct de survie parce que... Hop. J'avais foiré un petit peu mon cou, là. Mon téléphone qui vibre. Attendez. Je vais le couper. C'est fascinant. Ouais. Bon. Je suis en train d'avancer un petit peu comme un bourrin, là. Non. Non. Je veux bien se dépêcher un peu. J'attends de qu'on rentre. Ah non. Docteur Dominique. Non. 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 Tiens. Pleine face. Fou de balle. Viens si tu veux vivre comme le Terminator. Sinon, merci, juste. Parce que si t'es pas mort, c'est parce que j'étais là. Peut-être falloir que je me méfie, il va peut-être y avoir du monde qui va traîner par ici, je vais surtout essayer de récupérer les matériaux, bon après vous voyez, ça ressemble quand même en terme de gameplay à ce qui se faisait dans les deux précédents, sauf que sur celui-là, comment dire, il y a beaucoup moins de scènes d'action apparemment. Et c'est beaucoup plus de la furtivité, des énigmes, des temples, comme les premiers. Et là, c'est chaque shell, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Chaque shell, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Il y a des yeux là. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Bon, il faut bien que je descende. On va aller. Ah. Voilà. Bon, ça devrait marcher. On va descendre en rappel. Toc. Ok, alors. On a fait chier ce commandant Rourke un petit peu là. Tais-toi. Je me fatigue. Déjà. C'est chaud. C'est chaud. Toc. Allez. On va monter là. Je ne sais pas si je pars du broté là. Si ça a l'air bon. Ça, c'est pas terrible. Attendez. Il faut que j'arrive à... Oh putain. Franchement, j'ai eu peur là. Je m'en suis dit, ça y est. Ok. On va se balancer. Et on va y aller. Gentiment. Et on va bientôt s'arrêter parce qu'on est à 25 minutes déjà. Bien reçu. Je vais surveiller les trinitaires. T'as des effets de lumière avec le HDR. On va pas se mentir. C'est beau quand même. Ça, vous pourrez pas vous en rendre compte sur la capture, mais... Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. Et puis après, évidemment, dans le jeu, on a toujours tout ce qui faisait aussi l'intérêt des deux précédents. C'est qu'on va avoir des tenues différentes. On va pouvoir améliorer les armes et les équipements. On va pouvoir ajouter des compétences. Enfin, voilà tout ce qu'on avait dans les précédents. On va évidemment le retrouver. Je pense que ça va être une histoire de feu de camp encore. On va ramper sous les obstacles. Et on va faire attention où on met les pieds. Ça aurait presque marché, ça, dis donc. Bref, aller de l'autre côté. De toute façon, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. J'ai pas trop envie de vous montrer ça. Et puis, c'est le début du jeu, mais bon. J'ai pas trop vous montrer de choses non plus. Et puis, on va faire une vidéo qui dure une plombe. C'est quoi le délire ? C'est dans l'eau que ça se passe. Alors, on est A pour remonter, B pour plonger. Alors, on va descendre. Parce que visiblement, il faut aller par là. Oh putain ! Moi, je suis un petit peu en angoissé dans l'eau. Toutes ces bestioles, ça me fait un peu flipper, mais j'aime pas trop ça. On va pas se mentir. Voilà, vous voyez, c'est de la merde. C'est du caca tout ça. Je sens que je vais crever. J'espère que ça, c'est scripté. Parce que sinon, on va crever à un endroit où normalement on devrait pas. C'est quoi le bordel ? Il faut rester appuyé ou... Il faut... C'était chaud, quand même. En fait, ça m'emmerde de m'arrêter là. C'est pour ça que j'ai bien envie de continuer quand même encore un peu. Il y avait un machin par terre là. En général, je touche pas à ça. Oh putain ! J'ai peut-être pas eu l'idée du siècle quand j'ai fait ça. Je ne sais pas. Visiblement aussi, pour l'instant, c'est pas mal ce que j'ai fait. Voilà, je cherchais comment on mettait des corps à corps, je me souvenais plus. On va fouiller un petit peu, quand même. Des contrepoids, il y en a un ici. Contrepoids, attends. Voilà, normalement, si je suis pas trop con... Ça devrait le faire. C'est pas là qu'il fallait sauter. Je suis quand même un petit peu con sur les bords. Bon. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. En plus, je suis débile. Il fallait sauter là en face. Euh... Oui, quoi que... Oui, je pense que si. Il fallait sauter là en face. Oui. Oui. Bon. 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 On devrait... S'en sortir. Voilà. J'avais pas visé le bon. Après, il y a des choses, il faut que je me souvienne, puisque ça fait un moment que j'ai pas joué du coup au Tomb Raider. Depuis le précédent. Donc, il y a certaines mécaniques ou certains trucs, il faut que je me souvienne. Bon, en fait, je vais exploser le temps, là, pour uploader et tout. Après, ça va être la misère. Mais c'est pas grave. Il n'y a rien qui peut faire le rendu, là. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Ça va être une misère pas possible. Alors... C'est pas grave. J'ai rien d'autre, là. Bon. J'ai rien d'autre, là. Bon. On va faire bouger quelque chose, mais du coup. Bon, ça fait tourner ça. Ok. Ok, ok, ok. Il y a un truc ici. Est-ce que je peux le faire descendre ? Est-ce que je peux faire tourner ça ? Est-ce qu'après, je peux le lâcher en face ? Est-ce que ça va marcher ou pas, mon histoire ? Ça va marcher. Ah, j'ai ça, moi, sur moi ? Ah non, on va garder l'arc pour l'instant. Oh putain, oh putain, le con, oh le con, oh le con, je sais pas ce qu'il m'a pris, là. Voilà. Alors, ce que je vois exactement. Ah, je vais aller prendre celui-là, en fait. Voilà, je vais s'accrocher à cette foutue échelle. Et puis, une fois arrivé en haut, on va s'arrêter parce que là, vraiment, ça va être... Ouais, il faut que j'arrive là, en bas. Mais bon, je peux pas me jeter comme ça. Comment je peux descendre ? Gentiment, tranquillement, sans m'éclater. C'est sûrement un truc que j'ai pas vu. C'est sûrement un truc à la con. Là, il me met même plus de truc en surbrillance, vraiment. C'est sûrement un truc à la con. Donc là, je pense que j'ai pas le choix, faut que j'aille voir par là. Non. Bon, c'était pas ça. Je voulais essayer un truc, mais ça n'a pas marché. J'ai eu un petit problème. On va pas aller plus loin parce que la vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue. On va s'arrêter là-dessus. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.